Ce qu'on essaie de faire avec l'Abo-MG c'est assez simple, c'est-à-dire on essaye déjà de pas être anthropocentrés, ça c'est un truc qui nous tient à cœur, parce que c'est-à-dire voilà, si on veut le confort de l'humain, on veut le confort des autres espèces, sinon ça marche pas. Si on veut que le confort de l'humain, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on a un effondrement environnemental, social, économique, etc. On ne peut pas se rendre compte qu'il y a un effondrement si on ne connaît pas la situation et ce qui s'effondre. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire auprès du grand public, sur connect, la biodiversité et tout ça. Donc on s'est dit, en fait on va créer nos propres labos, pour créer nos propres projets, pour soutenir nos propres actions et les lancer pour essayer de trouver un public, des publics. Le zéro impact, ça ne sera pas possible dans nos métiers, c'est clair, mais il y a aussi parfois la nécessité de dire qu'un projet n'a pas la nécessité d'exister. Et des fois, on ne se rend pas compte de tout ça, et pas forcément uniquement pour l'impact carbone, mais aussi pour l'impact cognitif. Et donc ça, il faut amener les praticiens à en prendre conscience pour pouvoir prendre des décisions. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut ou que le gouvernement fasse quelque chose. Les personnes les plus proches de leurs habitats, c'est les habitants, les plus proches de la cité, ce sont les citoyens.